bonsoir bonsoir merci beaucoup merci c'est lime mais en fait tu n'es pas au courant c'est toi qui va venir présenter aujourd'hui il paraît que c'est la 11e édition et que tu n'as jamais encore présenté donc je te propose de venir me rejoindre sur scène tout de suite alors bon en tout cas merci merci pour l'invitation je suis très touché c'est toujours un exercice très très difficile de parler de soi même et de son parcours j'aurais préféré parler de la loi de finances par exemple la loi d'investissement c'est ce qu'on a l'habitude de traiter au sein du cjd c'est beaucoup plus facile c'est un peu plus technique mais avoir le recul nécessaire de parler de soi même c'est assez assez compliqué comment vous expliquer comment j'ai commencé en fait j'ai toujours eu un petit peu la fibre entrepreneuriale j'avais déjà commencé à l'époque au lycée j'étais pensionnaire au lycée et je me suis très très vite rendu compte le dîner était à 19h je me souviens et à 22h on avait tous très très faim et on avait trouvé une j'étais dans une espèce de chambre et on était par quatre comme ça et on avait trouvé une idée c'était on avait le droit de sortir une demi-heure par jour et on allait dans un supermarché et on allait acheter un peu de pain un peu de thon etc et on vendait des sandwichs à 10h 10h30 du soir et ça marchait extrêmement bien d'ailleurs c'est quand j'ai eu le bac j'étais un des seuls quand j'ai eu mon bac très très triste de la fin de cette aventure entrepreneuriale ensuite ensuite je suis parti faire mes études à paris j'ai intégré un cabinet des études d'économie avec une spécialisation finance et plus exactement expertise comptable et commissariat aux comptes vers la fin en tout cas et mon objectif était toujours de monter ma propre structure je voulais absolument absolument être à la tête de ma propre structure créé mon propre monde mon propre monde et ça passait forcément par la phase entrepreneuriale ou alors je me présentais aux futures élections présidentielles chose qui était absolument inenvisageable en tout cas pour moi et donc j'ai préféré l'entrepreneuriat mais pour ça il a fallu que j'ai une petite expérience professionnelle et j'ai intégré un cabinet de conseil à paris d'audit plus exactement et je me suis fait des amis là bas et notre première grande initiative entreprenariale était donc c'était les années à peu près 2003 de 2002 pardon 2002 2000 2003 c'était l'époque où en france raffarin premier ministre français avait fait passer une loi qui obligeait edf qui était la steg locale à racheter l'électricité produit à partir de l'éolien voilà je vous raconte un petit peu l'histoire comme ça parce que c'est vrai que céline avait commencé en expliquant qu'il y avait pas mal de domaines d'activité qui était totalement différent mais en réalité il y a un réel fil conducteur dans tout ça donc ça avait commencé à ce moment là donc j'avais eu envie avec un ami en tout cas du avec qui je travaillais de monter c'est une structure qui était de créer des fermes éoliennes à l'époque on en parlait beaucoup en france partout sur toute la france et donc on a commencé à étudier le projet et quand on a commencé à étudier le projet pendant quelques mois comme ça on était très très enthousiaste on était très motivé très dynamique etc etc j'ai réussi à obtenir un rendez vous donc c'était très très difficile avec la personne qui était en charge de la filière de l'éolien en france qui était responsable de ça en tout cas de cette filière là et lors du rendez vous ça s'est très très mal passé parce que j'ai très très vite compris que c'était impossible inenvisageable pour nous des jeunes qui n'avions pas qui n'avions rien en fait on commençait à peine dans notre vie à notre vie professionnelle on n'avait pas suffisamment d'argent en tout cas très très peu à l'époque c'était inconcevable impossible de mettre ça en place et je sors de ce rendez vous je me mets une cigarette dans la bouche j'appelle mon ami pour lui expliquer qu'en fait c'est mort et que ce projet là il était était morné que c'était impossible et j'avais pas de feu et je trouve un groupe d'étudiants à côté qui eux en tout cas étaient en train de fumer donc c'était devant l'agence nationale de maîtrise de l'énergie ce fameux rendez vous et je vois là un groupe d'étudiants je me rapproche d'eux je demande si quelqu'un a du feu quelqu'un me tend son briquet et je les entends parler et il parlait en fait c'était des étudiants qui étaient qui étaient en fin d'études qui terminaient leurs leurs études dans une école de commerce et comme projet de fin d'études ils faisaient la récupération enfin il faisait un projet de fin d'études qui compte qui consistait à organiser la récupération des huiles alimentaires usagées et les transformer en biocarburants donc j'ai commencé à discuter avec eux à échanger un petit peu à propos de ce projet et je trouvais ce projet très très intéressant un peu venu de nulle part on n'était pas du tout au courant c'était l'époque on n'en parlait même pas à la télé donc je commence à leur poser quelques questions et là il m'explique en fait que la semaine d'avant ils étaient passés par une entreprise qui existait dans le sud de la france et qui avait mis en place cette structure depuis deux ans donc je rentre chez moi la tête un petit peu dans les étoiles de commencer à réfléchir un petit peu à tout ça et je commence à chercher un petit peu sur internet et là je tombe sur le site de la société en question et je envoie un mail et je dis j'essaye de m'identifier enfin j'essaye de me remémorer ce qui s'était passé avec ses étudiants et donc je balance ça et en lui disant je suis un étudiant en fin d'études et dans le cadre d'un projet de fin d'études je souhaiterais bien venir visiter un petit peu l'usine le lendemain à 8 heures du matin j'ai le directeur général qui me répond et qui me dit ça tombe bien je suis à paris si vous voulez on se voit pour le déjeuner donc je vais travailler au cabinet etc je suis en costume je rentre chez moi à midi je me mets un jean des baskets un sac à dos histoire de passer comme un peu comme un étudiant et je vais voir ce monsieur déjeuner et là je commence à lui poser ma première question puis ma deuxième question et à ma troisième question c'était un type du sud donc assez brutal dans sa manière mais en même temps très très affectueux très sympathique très avenant quoi elle me dit je crois que tu te moques de moi un petit peu à mon avis t'es pas du tout étudiant était quelqu'un qui cherche à avoir des informations sur le sur ce secteur d'activité et là je commence un petit peu à rigoler avec lui je lui réponds oui c'est vrai et on commence à discuter ensemble et je lui dis je suis d'origine tunisienne et je serai très intéressé pour étudier en tout cas la faisabilité de ce projet en tunisie et là il me regarde et il me dit et bien écoute si tu le faire on le fait ensemble je rentre chez moi enfin je reviens à mon travail et là je rêvasse toute l'après-midi je commence un petit peu à m'imaginer à essayer de me projeter etc je vais voir la personne qui était en charge enfin mon responsable mon patron plus exactement et je lui raconte l'histoire et là il me dit voilà je vais te répondre de deux manières moi ça d'une manière je vais te répondre comme mon patron et je vais te dire non je suis désolé je t'ai engagé tu as un projet carrière ici etc etc donc je peux pas te laisser partir comme ça en tunisie parce que je lui ai demandé si je pouvais revenir ici en tunisie ne serait ce que pour voir si c'était possible ou pas il me dit non je veux pas il ya des dossiers en cours etc et là je vais te parler et je vais te répondre d'une autre manière également parce que tu m'a l'air très sympathique et je te dis vas-y vas-y et essaye maintenant de me convaincre de me déposer une demande de congé pour aller en tunisie et étudier la faisabilité donc je suis parti en tunisie finalement bon j'ai réussi à le convaincre et je suis parti je suis venu ici en tunisie et la première le comment vous dire le premier le premier obstacle auquel j'ai été confronté c'est qu'il a fallu que j'aille au ministère de l'environnement pour voir si c'était possible ou pas de le faire s'il y avait une réglementation s'il y avait une organisation s'il y avait une filière en tout cas qui organisait ça je me suis très vite rendu compte qu'il n'en avait pas mais pire encore je me suis vite rendu compte aussi que le ministère de l'environnement me demandait de leur fournir une étude pour eux créer la filière donc j'ai commencé à rédiger quelques trucs etc etc j'ai transmis une première étude qui n'a pas été concluante semble-t-il puis une deuxième étude puis une troisième on me demande de voir quel est l'impact sur l'employabilité etc etc j'ai très très vite consommé mes trois semaines de congé qui m'avait été accordé donc j'ai dû repartir à paris et en repartant à paris je reçois un coup de téléphone on me dit que je suis reconvoqué au ministère de l'environnement pour voir ce qu'on pourrait faire sur ce secteur d'activité là donc je retourne je reviens ici en tunisie on me fait aussi aller venir etc etc bref je vous ai parlé les détails et à la fin on décide finalement j'obtiens une autorisation pour mettre en place la filière et là bas je suis heureux comme tout je 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 quitte paris mais alors mais en même pas une semaine je liquide tout ce que j'ai là bas etc et je rentre ici en tunisie et je démarre le projet je vous épargne également tous les et tous les obstacles qu'on a pu connaître les obstacles administratifs les obstacles 3 non c'est une blague mais je suis encore qu'à la première société là bon bref on va très très vite on va aller très très vite donc on met en place l'activité etc etc on commence on y sont une pente ascendante sa masse ça fonctionne super bien on on commence à collecter auprès des hôtels des restaurants on commence on a commencé la première année on avait fait 200 tonnes en une année on finit en 2010 et 2010 c'est très important cette date parce qu'à partir de 2010 les choses ont complètement changé donc de fin 2010 ont fini à 3000 à peu près 3500 tonnes l'année donc c'était vraiment vraiment une activité qui commençait à prendre de l'ampleur c'était très intéressant parce qu'on sait on s'inscrivait dans un besoin en fait qu'avait tous et tous ces producteurs de déchets qui avaient besoin de se faire certifier notamment les sociétés agroalimentaires les les chaînes d'hôtels etc etc et on s'inscrivait tout le monde était très content en 2012 en 2011 arrive la révolution et là couvre-feu à 5 heures de l'après midi plus d'hôtels plus de restaurants plus personnes plus tourisme il n'y avait plus rien mais salariés avaient les bras croisés on n'avait plus du tout du tout de volume on n'arrivait plus du tout à collecter c'était quasiment impossible j'étais dans une impasse mais totalement et un coup de chance incroyable je me souviendrai toujours c'était le 19 janvier au matin donc je vais expliquer il ya eu le 14 janvier cinq jours après je ne savais pas comment on allait trouver une solution là dessus et je reçois un coup de téléphone et un type qui au téléphone me parle dans un espèce d'arabe que je comprends absolument pas et je le fais répéter à chaque fois cinq six fois les mots etc je comprenais pas j'étais passablement énervé mais à un moment il ya un mot que j'ai cherché j'arrive à choper comme ça enfin deux mots plus exactement c'est mahreb et mcdonald's à un moment quand il a compris que je comprenais pas et il me dit je peux vous rappeler je vous rappele il me dit en française je vous rappelle joie après le tac qui raccroche et là je retourne si vous voulez on a vraiment la tête dans le guidon parce que c'était une époque où on savait pas du tout comment on allait arriver à sauver la société etc je m'assois à mon bureau et je me mets à réfléchir comme ça et je me dis mais qu'est ce que c'est que ce coup de téléphone et le type me rappelait pas et je regarde sur internet j'étais jamais allé au maroc et je vois qu'en effet au maroc il ya mcdonald's chose qu'on n'a pas en tunisie alors je vous explique mcdo dans mon secteur d'activité c'est comme si demain vous ouvriez une structure pour distribuer des boissons gazeuses et coca-cola signe un contrat de avec vous de distribution donc c'est absolument énorme pour nous et j'appelle mcdo donc je regarde sur internet je trouve le siège mcdo j'appelle mcdo au maroc et je leur dis bonjour voilà je suis une société qui collectons les huiles etc me coupe la parole me dire mais ça tombe bien vous voulez participer à l'appel d'offres pourquoi il ya un appel d'offres oui oui un appel d'offres je dis mais il est quoi c'est un appel d'offres pour des structures marocaines ou non non les structures n'existent pas au maroc enfin l'activité n'existe pas au maroc c'est pour c'est un appel d'offres international d'accord ben je pourrais avoir le cahier des charges donc je reçois le cahier des charges je rappelle le fameux monsieur qui est devenu partenaire avec moi en tunisie pour le pour la petite la petite histoire donc je rappelle et lui qui travaillait beaucoup avec des grandes structures deux minutes les hâte lui qui travaillait beaucoup avec des grandes structures à l'étranger notamment mcdo et il me dit c'est impossible ne cherche pas c'est pas possible la structure est beaucoup trop petite donc sur ce je prends le cahier des charges le griffon un petit truc je balance ça on me rappelle du maroc dix jours après pour présenter mon bref je voilà on a remporté l'appel d'offres au maroc ce qui nous a permis de nous implanter au maroc et on a fallu qu'on cherche un partenaire par contre parce que la réglementation au maroc impose qu'il y ait une enfin bon bref qui est un partenaire marocain en tout cas qui soit qui soit associé et là je dès qu'on a remporté l'appel d'offres dès que j'ai appris qu'on avait remporté l'appel d'offres je m'assois au mcdo et je n'avais absolument aucune idée de du tissu économique marocain et je vois un type rentré au mcdo avec un chariot comme ça et tous les produits mcdo et je regarde le manager mcdo et je dis mais c'est qui celui-là il m'a dit c'est notre transporteur qui est venu nous livrer notre marchandise je dis mais passe moi le bon de livraison je regarde je vois le numéro j'appelle la société je demande à parler à la direction générale on me passe une secrétaire ou peu importe et puis j'explique à ce moment là je dis voilà je m'implante machin etc j'ai besoin d'un partenaire le directeur général me rappelle peut-être un quart d'heure après on se rencontre et finalement on décide de monter ensemble cette structure enfin on se rencontre une minute bon on se rencontre je ne veux pas vous raconter à ce moment là ce qu'on s'est dit lors de notre rencontre on se rencontre et on finit par créer cette structure là au maroc et ce partenaire c'est le porte étendard du transport et du fret forwarding au maroc qui lui même s'est implanté par la suite en tunisie donc quand il s'est implanté en tunisie il a fait appel à moi même chose pour nous implanter ensemble ici en tunisie et depuis donc je gère cette structure qui est une structure de transport donc ça n'a strictement rien à voir avec les huiles alimentaires usagées également je cherche je gère également ces structures de transport et de fret forwarding en tunisie qui s'appelle timar donc cette structure s'appelle timar parallèlement à ça j'avais intégré en 2010 j'avais eu le prix du meilleur jeune dirigeant par le cjd donc j'ai intégré donc le cjd là aussi c'est une histoire un peu un peu bizarre mais je vous la raconterai par la suite j'ai voilà je me suis j'ai ça m'a amené à rencontrer beaucoup de jeunes beaucoup de gens des gens extrêmement intéressants de tous les horizons etc et un jour quelqu'un vient et me présente deux petits jeunes biologistes techniciens qui voudraient créer leur propre structure et il me demande le courant passe bien et il me demande de les aider les accompagnés d'essayer de voir les business plans les machins comment ça se passe une étude de marché etc donc je commence un petit peu à les coacher à les accompagner et tout et au fur et à mesure de l'accompagnement je commence un petit peu à m'intéresser d'ailleurs au secteur d'activité que je connaissais absolument pas c'est un le monde médical c'est à dire ça n'est une technicité que je n'ai absolument pas et au fur et à mesure de cet accompagnement à la fin il me propose de rentrer avec eux et là je leur réponds comme j'ai répondu d'ailleurs dans toutes ces échanges et toutes ces rencontres que j'ai pu avoir quand j'investis quand je m'investis dans quelque chose j'en fais mon métier et là je leur ai dit avant de prendre ma décision j'aimerais que vous m'exposiez un petit peu le secteur d'activité le métier comment ça se passe donc ils ont passé des semaines à m'expliquer comment ça se passe le domaine médical la technicité etc etc et finalement on a pris la décision de rentrer ensemble de commencer cette ce projet ensemble et voilà et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous raconter tout ça voilà le fil conducteur je sais pas j'ai peut-être un petit peu près un petit peu de temps maintenant mais en tout cas merci beaucoup et ça m'a fait très très plaisir d'échanger ça avec vous voilà merci merci